... Bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde. L'Europe est-elle submergée par les migrants ? Les migrations sont devenues un sujet majeur de préoccupation pour les Européens, tant en ce qui concerne les Etats que pour les instances institutionnelles de l'UE. Ce qui s'est passé récemment à Lampedusa, avec l'afflux de migrants, semble appeler à se répéter. Si les raisons invoquées, elles sont nombreuses, n'apparaissent pas toujours pertinentes, il n'en demeure pas moins que... Pas plus l'UE que ses Etats membres n'ont de véritables politiques de l'immigration en mesure de faire face à l'explosion des demandeurs d'asile. S'il est vrai que les vagues migratoires se sont intensifiées ces dernières années, pardon, en provenance des zones de conflit et aussi du fait de la pauvreté, on ne peut pas dire toutefois, au regard de l'importance des déplacements de population à l'échelle de la planète, que l'Europe est aujourd'hui submergée par les migrants. Mais jusqu'à quand ? Car cela se chiffre par centaines de milliers de migrants au sein d'une Europe qui ne dispose pas des structures d'accueil et d'intégration suffisantes, qui ne sait quoi faire de ses déboutés du droit d'asile, qui dispose d'une police aux frontières de l'espace Schengen, Frontex, bien souvent débordée par manque d'effectifs et qui fantasme sur des quotas socio-économiques choisis, impossibles à déterminer. A cela s'ajoutent les réticences individuelles et collectives vis-à-vis de populations en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient. La pression xénophobe de l'extrême-droite, mais pas que. Il y a le sentiment qui se développe actuellement de reprendre le contrôle du peuplement national. C'est ce qui a poussé les pays nordiques les plus libéraux à durcir leur législation sur l'immigration. Pour en parler, je vous présente mes invités. Juliette Méadel, vous êtes ancienne ministre, vous êtes actuellement conseillère à la Cour des comptes. Pierre Vermeuren, vous êtes professeur des universités, chroniqueur au Figaro et essayiste. Xavier Driancourt, vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France en Algérie. François Héran, vous êtes démographe, vous êtes dans la grande école de l'INED et vous êtes actuellement professeur au Collège de France. ... Alors, l'immigration, les migrants, c'est un sujet d'absolue actualité. Reprendre le contrôle des flux migratoires, est-ce un euphémisme pour dire réduire drastiquement l'immigration ? A commencer par les 140 000 demandeurs d'asile attendus en 2023. A ce sujet, pour Emmanuel Macron, l'Europe n'a pas à réceptionner toute la misère du monde. Pour le pape François, cela relève de l'indifférence. Pour Didier Leschi, directeur de l'Office français des migrations, il n'y a jamais eu en France autant d'immigrés. Par rapport à ce panel d'interprétation, qui dit vrai, Pierre Vermeuren ? Oui, dire qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration, c'est ce que dit l'INSEE, puisque ils ont récemment présenté sur trois générations le chiffre de 19 millions d'immigrés et de leurs enfants, évidemment, puisque le processus de naturalisation est à l'oeuvre en France. On parle de la France, c'est ça ? Donc, ça, c'est quand même des chiffres tout à fait conséquents. Le pape, je n'ai pas de qualification pour en parler. Ce que je sais, c'est que l'immigration clandestine dont il parlait à propos de Lampedusa, c'est un épiphénomène à l'échelle du phénomène migratoire à direction de l'Union européenne, parce que, au fond, ça concerne quelques dizaines de milliers de personnes, mais le poids lourd de l'immigration, elle se passe de manière légale avec l'attribution de visas, et après, des gens qui s'installent légalement ou illégalement au-delà du terme de leur visa. Voilà, donc, après, le président Macron, effectivement, il a... ça fait six ans, maintenant, qu'il est au pouvoir, on ne sait pas très bien quelle est sa politique dans le domaine, mais moi, je pense qu'il est quand même tout à fait, il est bien placé pour l'être, représentatif des élites françaises qui ont fait un choix économique il y a une trentaine ou une quarantaine d'années qui consiste, finalement, à promouvoir la consommation, et je pense qu'on n'analyse pas très bien ce phénomène si on l'est... Enfin, on est resté très bizarrement dans le schéma de l'immigrant travailleur qui, l'immigration du travail a été stoppée en 1975, elle est marginale depuis, en fait, maintenant, on a un immigrant consommateur et qui, c'est pas à son corps défendant, je dirais, puisque c'est devenu un rouage central dans le fonctionnement de notre économie qui repose avant tout sur la consommation. Voilà, donc, je dirais, tout ça est vrai à la fois. Alors, Juliette Méadelle, comment vous vous situez par rapport à cette trinité ? Macron, le pape et l'esqu'il ? Le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a deux choses importantes. Par rapport à ces trois, j'aimerais bien. Justement, par rapport au pape, je me situerais. D'abord, je trouve que le pape a eu des mots attendus de la part du Saint-Père, puisque le message, quand même... Benoît XVI aurait dit le contraire. Mais c'est bien pour ça que nous avons un pape François tout à fait remarquable, de par sa capacité à appliquer à ses préceptes politiques les principes fondamentaux du christianisme, qui sont quand même l'accueil et le fait de tendre la main aux plus misérables que soient. Donc, au moins, le pape François est cohérent avec son dogme. Maintenant, si l'on s'en tient quand même à la mission de l'Europe et la mission de la France, prenons la question de l'asile. La Convention de Genève, qui est un texte merveilleux, qui dit que nous devons donner l'asile à toute personne persécutée, il faut l'appliquer, toute la convention et rien que la convention. Et mettre en face de ces principes fondamentaux qui, quand même, fondent l'Europe le pays le plus attractif du monde, en face de ces principes fondamentaux, il faut quand même aussi mettre des chiffres clairs. et nous n'avons jamais connu une telle pression migratoire en Europe et en France, même par rapport à la crise de 2015, qui était une crise importante. Cette année, plus 83% de flux qui viennent du Sud vers l'Europe, il y a 2500 morts dans la Méditerranée, c'est plus 83% par rapport à l'année dernière. Donc il faut le dire, et il ne faut pas considérer que, face à cette pression migratoire inédite, le politique ne peut rien faire. Moi, je pense que le politique peut beaucoup, et d'abord l'Europe, et d'abord l'Europe. Donc la réponse doit être construite sans démagogie, sans dire que tout dépend de la France et des frontières intérieures de l'espace Schengen, mais sans dire non plus que tout dépend de l'Europe. Il faut une volonté partagée. On va rentrer dans le détail. Je pense qu'il faut assumer que nous avons le droit de choisir avec qui nous voulons vivre. Alors, François Héran, votre trinité migratoire. Alors, d'abord, oui, c'est vrai, mais je le dis souvent, je l'ai répété, qu'on n'a jamais autant d'immigrés que maintenant en France, 12% pour la première génération. On peut doubler, si on ajoute les enfants nés en France, d'au moins un parent immigré. Mais quand on dit qu'il y a 31%, c'est ce que l'INSEE et l'INED, 31% de la population adulte qui est liée à l'immigration sur trois générations, ça a été complètement mal compris. Je me souviens de la façon dont le Figaro a présenté le résultat. Il y avait deux présentations complètement contraires. Le journaliste de base était allé à la conférence de presse de l'INSEE et il avait compris que ça veut dire qu'il y a 31% de personnes qui sont soit immigrés eux-mêmes, soit enfants d'un ou deux immigrés, soit petits-enfants de 1, 2, 3 ou 4 immigrés. Mais quand on regarde, et c'est ce que citait aussi le journaliste de Figaro d'ailleurs, quand on regarde quelle est la proportion d'adultes qui ont leurs 4 grands-parents immigrés, c'est seulement 5%. Et même les immigrés du Maghreb, ils n'en sont que 20% à voir leurs 4 grands-parents immigrés. Ça veut dire que les populations se rapprochent au fil des générations, que les unions mixtes progressent et que les deux populations ne se séparent pas, mais se rapprochent globalement. On ne le dit pas assez. Et or, l'éditorial du Figaro, à la première page, disait, vous vous rendez compte, 31% des Français liés à l'immigration sur trois générations. Mais où va-t-on ? Que fait le gouvernement ? Il y avait une contradiction complète entre le journaliste correctement informé et l'éditorialiste qui était dans son discours idéologique. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que cette progression de l'immigration depuis l'an 2000, c'est vraiment l'an 2000 que ça a démarré, elle est continue, quel que soit le président de la République en exercice. C'est-à-dire que ce n'est pas M. Macron qui est responsable de la montée de l'immigration. Ce n'est pas non plus l'avant-dernier président ni l'avant-avant-dernier. Sous Sarkozy, il y a eu une légère baisse du rythme, mais ça a augmenté. Donc, il y a une formidable surestimation du politique quant à ses capacités à réguler ce phénomène, parce qu'en fait, l'immigration a augmenté dans le monde d'à peu près 60%, et on a quasiment le même chiffre en Europe. En France, il y a une montée forte aussi, mais qui est plutôt de 40% que 60%. Nous ne sommes pas en pointe dans cette progression qui, elle, est bien réelle. Vous vouliez réagir, Pierre Vermeuren, par rapport à ce qui vient d'être dit ? C'est plutôt ce que disait Juliette Méadelle concernant la poussée migratoire dont on parle actuellement à Lampedusa. Je vivais au Maroc dans les années 90, à cette époque-là, 200 000 migrants passaient chaque année traverser le détroit de Gibraltar. La moitié a été renvoyée chez eux par la police espagnole, mais c'est dire que ces flux, maintenant, ils sont très anciens. Il y avait déjà beaucoup de morts à l'époque dans le détroit. Et le jour du 11 septembre, tout s'est arrêté. La police marocaine a repris le contrôle et pendant plusieurs années, il n'y a plus eu un migrant qui est passé. Donc, c'est aussi très lié aux phénomènes politiques et aux contrôles. Oui, Xavier Drianco. La politique peut faire plein de choses. Oui, je voudrais avoir votre avis. Sur la Sainte-Trinité que vous évoquiez, je pense que chacun est dans son rôle, chacun est dans son couloir, finalement. Le pape, comme l'a dit Mme Méadelle, on ne pouvait rien attendre d'autre de lui. Il est dans son rôle. Il aurait pu le formuler différemment en disant que je remercie l'Europe d'avoir fait ce qu'elle a fait et il faut continuer. Mais là, il est allé directement sur... Il faut être encore plus généreux. Le président de la République, il est dans son rôle de dire cela. Quant à Didier Leschi, c'est quand même un grand professionnel des questions d'immigration. Donc... Vous, Xavier Driancourt, vous étiez diplomate. Vous avez été ambassadeur en Algérie. A deux reprises. A deux reprises, voilà. Alors, je voudrais... Et je suis à la cour du droit d'asile. Tout à fait. Alors, à votre avis, le fait que les politiques migratoires, les politiques d'immigration, soient à la fois de la responsabilité des traités européens et également des politiques nationales, est-ce que c'est pas gênant pour coordonner les deux ? C'est gênant... En votre point de vue de diplomate, là-dessus, est-ce que c'est inconciliable ? C'est gênant pour deux raisons. D'abord, parce que dans une Europe à 27, on a du mal à se mettre d'accord avec des politiques qui sont complètement différentes, voire divergentes. Aller en Estonie, où leur préoccupation, c'est l'immigration russe et c'est la population russe qui habite en Estonie. C'est pas les Africains ou les gens du Sahel. Et deuxièmement, parce que tout ce débat, il se situe aujourd'hui dans un contexte international qui est ce qu'il est, avec le Sahel, avec le Maghreb qui va mal et nos relations avec ces pays-là qui vont également mal. Donc, c'est parfaitement normal que la contradiction entre une politique européenne qui se cherche et des politiques nationales, dont la politique française, qui est largement quand même tournée et implantée en Afrique depuis longtemps, ça pose des difficultés dans l'opinion française. On va rentrer, donc, sur les questions d'actualité. Les naufragés en mer Méditerranée entraînent des centaines de morts. Les pays comme l'Italie, la Grèce, ne veulent plus accueillir ou pas accueillir tous les migrants qui se présentent. Les pays d'origine des migrants ne sont pas coopératifs pour récupérer ceux qui ont transité sur leur pays. Et les passeurs se foutent des réglementations. Alors, on a une impasse, aujourd'hui, qui est politique, sécuritaire et socio-économique pour restreindre les arrivées de migrants. Sur deux points précis, je voudrais avoir votre avis, François Héran. Au sein de l'espace Schengen et pour en protéger l'accès, est-ce qu'il est possible et acceptable, aujourd'hui, d'ériger des barrières de sécurité et de surveillance, des murs, en quelque sorte, à la fois sur terre et sur mer ? Alors, on en a déjà un qui est... qui sont les dizaines et dizaines de kilomètres de haute clôture barbelée dans le Calaisie. Il faut y aller, il faut voir ça. C'est très impressionnant. Ça a pris une extension énorme. Donc, les Anglais sous-traitent le contrôle de leurs frontières aux Français, qui sont piégés par une série d'accords. Ça ne marche pas. Le nombre des traversées de small boats, comme disent les Anglais, de petites embarcations, n'a cessé de progresser, alors que la défense physique, ces clôtures sont de plus en plus impressionnantes. Ça ne marche pas. Et donc, on peut toujours multiplier le nombre de policiers, de gendarmes, ajouter des drones aux clôtures, etc. Il faut se demander pourquoi ça ne marche pas. Mais la France... On fait une politique étrange dans le Calaisie. On fait tout pour garder chez nous des migrants qui veulent aller à l'étranger. C'est très étrange quand on y pense. Et puis, deuxièmement, nous demandons à l'Italie qu'elle fasse la même chose que nous vis-à-vis de l'Angleterre. Et puis, les Italiens aimeraient bien que les Tunisiens fassent preuve de la même docivité ou un vainement, etc., ou la Libye. Donc, on a, et c'est ce que j'écrivais dans un éditorial hier. L'Europe est striée par une série de défauts qui vont toujours du nord au sud. Et ça ne marche pas. Aucune de ces frontières, ça ne marche. Je connais très bien le Brianssonnet, la frontière italienne. Ca existe pour les pays qui sont en Europe centrale et orientale. Oui, alors, il faut quand même savoir que les pays d'Europe centrale et orientale, l'Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, ce ne sont pas des pays attractifs. Ce sont des pays d'immigration et pas d'immigration. Ce sont des pays qui perdent de leur population. L'Hongrie est redescendue... Si vous prenez la Pologne aujourd'hui, elle a 1 500 000 Ukrainiens. Oui, ce sont des Ukrainiens. Non, 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 on se trompe toujours à ce sujet. Non, on se trompe toujours à ce sujet. Ce ne sont pas des immigrés permanents. C'est de la main-d'oeuvre. Oui, mais par rapport à ce que vous dites... Attendez, je termine ma phrase. C'est de la main-d'oeuvre provisoire. Et les Ukrainiens n'acceptent pas, les Polonais n'acceptent pas que les Ukrainiens puissent avoir des séjours d'au moins un an qui ont fait des véritables immigrés. Donc, quand vous regardez la véritable durée du séjour qui définit l'immigration, qui est au moins un an, il n'y a quasiment pas d'immigrés polonais. Oui, mais François Errand, vous venez de dire que les pays... C'est important de le préciser. Oui, vous venez de dire que les pays se défaussent et que les murs ne fonctionnent pas. Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la décision européenne de faire une surveillance beaucoup plus forte au niveau maritime ? Et que ça serait quelque part un mur maritime ? Le pacte européen des migrations... C'est ce qui a été récemment décidé. Non, 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 il n'est pas encore décidé. Ils en ont parlé. Non, mais vous permettez que je précise, je connais très bien cette affaire. Donc, c'est pour l'instant la Commission européenne qui a défini un projet provisoire, à la grande surprise des parlementaires qui n'avaient pas été prévenus. Ça doit encore, dans la procédure européenne, être validé par le Parlement européen, être validé par le Conseil, par l'ensemble des responsables de gouvernement. On n'en est pas encore là. Donc, pour l'instant, prévisoirement, si ce pacte est appliqué, il y a effectivement un contrôle aux frontières. C'est en fait le renforcement du système Dublin. C'est un contrôle aux pays de première entrée, d'une part. Il y aurait aussi, et c'est ce qui a été négocié par la Commission européenne, chaque pays pourrait contribuer, non pas en prenant sa part des immigrés en fonction de sa population et de sa richesse, comme c'était ce que le plan Juncker avait prévu, mais donnerait une part variable. On pourrait accueillir des personnes, envoyer des experts, envoyer de l'argent pour accepter ou rejeter les migrants. Et ainsi, la Hongrie et la Pologne pourraient participer au système. Et c'est pas encore accepté. Par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce que vous pensez que c'est réalisable, ces murs, à la fois, avant que les migrants n'arrivent, et qu'est-ce que vous pensez d'un contrôle maritime qui serait plus étroit ? On appelle ça, on a appelé le mur de l'Atlantique, et ça pourrait s'appeler le mur de la Méditerranée, par exemple. Non, mais je pense que non seulement c'est réalisable, même si c'est difficile, mais surtout, c'est nécessaire. Ce qui se passe dans le cas, il y a précisément, c'est que ce que fait l'Etat français, ce à quoi servent nos impôts, c'est qu'ils empêchent les migrants qui sont le fruit de trafic organisé savamment et de façon toujours plus lucrative par les passeurs, qui sont organisés avec des filières très lucratives. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable de faire du trafic de migrants que de faire du trafic de drogue. Donc, ce que font les passeurs, c'est qu'ils les amènent au bord de la plage, là, et puis, juste avant de passer vers la Manche, et qu'ils se dépêchent, je l'ai vu. Oui, non, mais je sais très bien. Vous laissez-la parler, si vous voulez bien. En 30 secondes, ils gonflent les bateaux, ils se précipitent pour vite aller en mer, et donc, il faut, leur jeu, c'est d'éviter de se faire interpeller tant qu'ils sont sur le sable. Donc, pour les gendarmes, c'est très difficile. Et que font les gendarmes et les policiers ? Dès qu'ils prennent la mer, ils viennent les sauver. Pourquoi ? Parce que tous ces hommes et ces femmes risquent de mourir en mer. Et donc, moi, je suis quand même fière d'appartenir à un pays où on empêche des femmes, des enfants, des jeunes hommes de se noyer dans la Manche. Et il faut juger au réseau. Attendez, il faut juger au réseau. Oui, mais ça veut dire que la question de la politique migratoire et ce dans quoi l'Etat français intervient, c'est des conventions internationales, c'est aussi la protection des plus fragiles, et oui, ça passe par, en effet, le fait d'ériger des protections maritimes pour éviter que, oui, des hommes et des femmes ne se noient en mer parce que ça fait partie aussi de tout un système. Et donc, dire on ne peut rien faire, il faut laisser les passeurs continuer à faire leur trafic, n'est pas dit ça. Moi, je fais ça heurte, honnêtement. Je vous en prie, je vais vous laisser intervenir et vous aurez... Juste un mot. Attendez, attendez. Juste un mot. Plus on ferme les frontières, plus on enrichit les passeurs. Plus on ferme les frontières, plus on enrichit les passeurs. Si M. Ciotti, Mme Le Pen arrivent au pouvoir, les premiers à se frotter les mains seraient les passeurs. Ils relèveraient leurs tarifs parce que les risques vont augmenter et ils vont encore s'enrichir. Alors, c'est pas... Pierre Vermeuret et Xavier Driancourt. Si vous voulez bien. Écoutez, c'est quand même très important. C'est deux questions importantes. Cet espace Schengen, aujourd'hui, on parle de mieux le contrôler par des frontières maritimes, des frontières à la fois terrestres et maritimes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, je ne suis pas spécialiste de droit européen, mais je constate que certains pays dans le monde, comme le Japon, qui se trouvent face à la plus grande puissance démographique mondiale, n'ont pas d'immigrants. Les Chinois, il y en a plus en France qu'au Japon. Si j'étais Chinois, j'essayerais d'immigrer au Japon. C'est une erreur. Ça serait plus facile. Mais c'est le parler. Écoutez, ne soyez pas juges des propos de chacun. Écoutez, il faut que ce soit un débat. Si ce n'est pas un débat... Oui, oui, je veux bien, mais laissez-le s'exprimer. Il y a une forte immigration au Japon. Voilà. Vous aurez la parole à parer. Qui n'est quand même pas très ancienne et qui n'est pas très connue. Pardonnez-moi de vous le dire. J'ai enseigné pendant des années des cours d'histoire de géographie du Japon. Le Japon est une société qui fonctionne autrement. Elle prend la forme de stage qui se répète d'année en année. C'est une immigration dissimulée sous la forme de stage qui se répète d'année en année. C'est pour ça que les statistiques... Ça concerne davantage les Coréens que les Chinois. Mais on pourrait imaginer qu'il y ait 100 millions d'immigrants chinois ou asiatiques au Japon. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il devrait y avoir ça. parce que, si vous voulez, c'est le pays le plus riche de l'Asie et du monde pendant il y a encore quelques années. Ce n'est plus le cas. Maintenant, ils ont notre niveau de vie. Ils sont exactement comme nous en termes de niveau de vie, le Japon. Ils sont face à des masses démographiques. Il y a deux pays de 1,5 milliard d'habitants en face de pas très loin de chez eux. Ils n'ont pas d'immigration. L'Australie, bien sûr, ce sont des îles, j'en conviens. Mais l'Europe aussi est une île, finalement, puisque la population n'arrive pas par la Russie. Une presqu'île, disons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien réaliser que le produit de ces migrations actuellement, ce sont soit des Etats faillis. Alors, les Etats faillis, ce n'est pas ce qui manque au sud de la Méditerranée. Vous avez les Soudans, les deux Soudans. Vous avez l'Éthiopie en guerre. Vous avez la Tunisie. La Tunisie n'est pas un Etat failli, mais c'est un Etat très affaibli. Vous avez la Libye, qui est authentiquement faillie. Et vous avez maintenant le Mali, le Niger, etc. Ces Etats ne vont pas se ressaisir et prendre le contrôle de leur territoire, que je sache. Or, vous savez qu'aujourd'hui, si on parle en démographie générale, vous avez, j'ai calculé, 52 naissances en Afrique pour une naissance en France. Donc, vous avez un déséquilibre intercontinental. Alors, si on prend au niveau de l'Union européenne, c'est un peu plus. Ça doit être 8 naissances, enfin, toute l'Europe réunie, pour 52 en Afrique. Donc, vous avez un déséquilibre considérable. Vous avez aussi des Etats qui ne satisfont pas leur population. On peut en parler pendant des heures. Voilà. Vous avez donc des masses de jeunes gens, parce que la moyenne d'âge en Afrique est très, très jeune. Je crois que 60 à 80% des Africains ont moins de 25 ans. Donc, c'est à cet âge-là qu'on part. Ce n'est pas à 70 ans. Donc, à cet âge-là, on a un milliard d'habitants qui ne veulent pas, évidemment, tous partir, mais ça se compte par dizaines et dizaines de millions de gens qui veulent partir pour tenter leur chance. Donc, soit on dit « Ok, on a les moyens de les intégrer et même si on ne les a pas, on y va. » Soit, effectivement, il faut faire une situation de contrôle d'une manière ou d'une autre. Parce que, si vous voulez, d'abord, comme je disais, il y a d'autres exemples dans le monde de cette résistance complexe. Mais surtout, sinon, on change de... Je dirais, on change de modèle, on change d'économie, on change de pays, de langue, de civilisation. C'est possible. Oui, alors, Xavier Driancon, j'aimerais avoir d'autant plus votre point de vue que vous connaissez bien. Vous avez été ambassadeur en Algérie. On a des problèmes aujourd'hui avec la Tunisie comme on en a eu avec la Turquie en voulant sous-traiter l'immigration. Mais en même temps, les propositions affluent de partout en disant qu'il faut contrôler ces migrants avant qu'ils atterrissent en Europe. Est-ce que ça vous paraît gérable, réalisable ? Je vais revenir aussi sur le point précédent, si vous me permettez. Je vous en prie. J'ai pas mal évolué là-dessus par ma pratique de ces questions-là, par les huit années que j'ai passées en Algérie, par aujourd'hui la pratique de la Cour du droit d'asile où je siège. Et comme tout diplomate, je dirais, j'étais ou je suis plutôt pro-européen, assez libéral, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas s'empêcher de remettre en cause une bonne partie de nos acquis ou de notre système, même Schengen. Vous parliez de Schengen tout à l'heure. Je pense que Schengen correspondait à une époque le grand marché unique, la libre circulation des produits et des hommes et des femmes, qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, on ne referait pas Schengen, en clair. Donc je pense que l'Europe n'échappera pas à une remise en cause d'un certain nombre de principes. Je pense également que ce n'est pas uniquement en bloquant la Tunisie ou les Afghans vers la Grande-Bretagne que ça marchera. Je crois qu'on ne pourra pas non plus contrôler totalement l'immigration. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il faudra un patchwork de mesures, des mesures d'ordre diplomatique, des mesures internationales, des mesures d'ordre réglementaire, des mesures d'ordre législatif. Ce n'est pas la loi prochaine qui va régler le problème, ne soyons pas naïfs, des mesures d'ordre social, etc. Il y aura un ensemble de mesures que les pays européens, que la France notamment, doit penser. Ce qui est d'ailleurs le cas sur Schengen, puisque depuis 2015, à cause de la menace terroriste, en fait, on est revenu et on a ré... Les usages ont réétabli le contrôle aux frontières intérieures de l'espace chengen. Mais moi, j'irai encore plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, pour les non-européens, c'est une aberration. C'est un bon... François Héran, là-dessus, sur ce point ? Je reconnais que je peux choquer. Je suis assez d'accord avec ce que dit M. l'ambassadeur, à savoir que c'est un patchwork de mesures qui va être nécessaire. La politique des murs va dans le mur, si j'ose dire. Elle s'est avérée totalement inefficace, que ce soit à la frontière franco-italienne, à la frontière franco-britannique, à la frontière également basque, etc., plus on multiplie les gendarmes et les policiers, plus le nombre des passages augmente, ce qui montre qu'il faut... Alors, il faut réfléchir à des mesures. C'est plus compliqué, c'est sûr. C'est tellement plus simple de doubler le nombre de gendarmes. Donc, voilà. Ensuite, effectivement, il y a tout le problème diplomatique. C'est-à-dire que les pays qui génèrent à peu près 80 % des demandeurs d'asile ou des demandeurs de refuges, pour dire les choses plus largement dans le monde, c'est 5, 6, 7 pays. C'est un tout petit nombre de pays. C'est très concentré. On l'a cité, le Soudan. Et regardez, par exemple, le pays le plus représenté parmi les gens qui se sont présentés à l'Ampedouza. Afghanistan. C'est la Guinée. Non, c'est la Guinée. Non, mais... La Guinée qui, entre parenthèses, est le seul pays à avoir voté non en 1958 à la communauté africaine. Oui, mais je ne pense pas que ça ait un rapport. Je ne pense pas que ça ait un rapport. Je crois qu'en réalité, ce qui passe en Guinée, c'est qu'il y a deux ans, il y a eu un coup d'État. Il y a eu une situation de violence extrême. Il y a un très grand nombre de violences qui sont commises par des hommes en uniforme. Et donc, les gens ne cherchent pas l'Aldorado. Ils cherchent simplement à pouvoir développer un projet simple et avoir un minimum de sécurité dans l'Europe. Vous constatez quand même qu'au niveau des pays européens, y compris les plus démocratiques comme les pays nordiques, ont une volonté aujourd'hui des peuples, des États, des gouvernants de restreindre l'immigration. Est-ce que vous contestez cette chose-là ? Non, mais je ne conteste absolument pas. J'en ai parlé très souvent, y compris dans mes cours, dans mes tribunes. J'ai cité récemment le cas de la Suède. La Suède était longtemps le premier pays européen qui répondait tout de suite aux demandes du HCR, du Haut-Commissariat aux réfugiés, pour accueillir des Érythréens, des Afghans dont personne ne voulait. Ils se citent dans les années 2012, 2013, 2014, avant la fameuse crise des migrants. Ils ont été lassés de jouer les bons élèves tout seuls et ils se sont arrêtés, alors non pas en 2015, comme je l'ai écrit dans la Tribune du Monde, il y a une coquille, en 2017, avant même les Allemands, avant l'accord des Allemands avec les guerres d'organes, ils ont cessé. Il faut qu'il y ait une juste répartition de l'effort, de la charge entre les pays européens. Il faut dire qu'ils ont une politique migratoire et d'intégration beaucoup plus efficace que la nôtre. D'abord, ils ont accueilli beaucoup plus en proportion, ils en ont un million sur une population qui tourne autour, je crois, plus de 11 millions, mais surtout, ils mettent beaucoup d'argent sur l'apprentissage de la langue, sur l'emploi, ils trouvent tout de suite un emploi pour les migrants qui ont tout de suite le droit de travailler et un logement. C'est vrai que ce sont des éléments très... Vous avez raison d'insister là-dessus. Ce sont des éléments très importants. Il y a aussi le cas du Danemark, qu'on cite beaucoup, qui sert de modèle à certains. On a une social-démocratie qui donne des gages à l'extrême droite pour garder le pouvoir. Le problème du Danemark, c'est que c'est un pays qui a un seul grand voisin terrestre, qui s'appelle l'Allemagne, 14 fois plus peuplé. C'est une politique de défaut, de tir au flanc, de freerider, comme disent les économistes de cavaliers seuls. Ils peuvent se permettre de refuser les indésirables parce que l'Allemagne, à leur porte, les accepte. C'est un peu ce que fait le Canada avec les Etats-Unis. Le Canada peut se permettre d'être extrêmement sélectif parce que les Etats-Unis, 10 fois plus peuplés, se chargent d'accueillir par exemple les Hispaniques dont les Canadiens ne veulent pas. Donc, c'est important parce que des politiques qui ne sont pas généralisables et qui reposent juste sur une ronde de situation, sur la défaut vis-à-vis d'un puissant voisin beaucoup plus intégrateur, par définition, ce ne sont pas des politiques généralisables. On ne peut pas les importer dans un grand pays comme la France. Je vous soumets cette citation de Jean-Louis Borloo, reprendre le contrôle du peuplement est quelque chose qui peut être partagé. Vous voyez, ce contrôle du peuplement. D'après la Banque mondiale, l'immigration serait un moteur de prospérité et de développement. C'est d'autant plus vrai que nous manquons de travailleurs dans de nombreux secteurs de l'économie. Est-ce qu'on peut procéder à des quotas choisis et faut-il pour autant régulariser les immigrés travaillant dans les secteurs dits en tension ? Cela dit, alors que près de 400 000 immigrés en France actuellement en situation régulière sont en chômage. Pierre Vermeuren. Ce sont des choix politiques. Si vous voulez, on a un problème en médecine en France. On manque de médecins, on manque d'infirmières, etc. On en a quand même deux à trois fois plus qu'en Afrique. Pour les pays les plus avancés d'Afrique, je pense notamment aux pays du Maghreb. Or, pour combler et pour des raisons légitimes, on fait venir des milliers, l'année dernière, plusieurs milliers de médecins d'Algérie. Il y a 15 000 ou un peu plus médecins marocains qui exercent en France. Et donc, si vous voulez, en aggravant la situation de la santé dans ces pays, et donc, c'est des pays, il faut réaliser, où la sécurité sociale est extrêmement modeste, elle est pratiquement réservée aux fonctionnaires et au cadre des grandes sociétés. Donc, elle n'existe pas. L'essentiel, c'est la médecine publique. Si la médecine publique, qui est déjà deux à trois fois moins bien dotée que la nôtre, en spécialiste, en médecin, pour les infirmières, pour les équipements, c'est infiniment moindre, et qu'on déshabille les hôpitaux du Maghreb à notre profit, on aggrave la situation et on intensifie de ce fait le départ et la volonté de partir de populations qui veulent vivre normalement et parmi les choses qui font qu'on vit normalement, c'est que si on est malade, on espère être soigné. Voilà, donc c'est un choix politique, si vous voulez. Et aujourd'hui, c'est répandu, alors les élites du Maghreb très souvent viennent se faire soigner en Europe parce qu'elles en ont les moyens et parce qu'elles ont davantage confiance dans la médecine qui est la nôtre. C'est un fait. Moi, ma femme a accouché au Maroc et tout le monde lui a dit mais quelle drôle d'idée d'accoucher au Maroc alors que vous pourriez aller en France. Nous, on va accoucher en France. Ça, c'est une expérience vécue mais pour les classes populaires qui n'ont aucune chance de se faire soigner ailleurs que dans des bonnes conditions, à ce moment-là, l'immigration est une vraie solution. Mais là, il faut qu'on soit cohérent. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'ouvrir les vannes de la formation en médecine chez nous parce qu'on a dit qu'on a mis fin au numerus clausus. En réalité, on ne l'a pas fait. On l'a fait dans des toutes petites proportions qui ne vont rien résoudre et donc on est tributaire de médecins formés à l'étranger dans des pays où la médecine est très faible. C'est un jeu pour les secteurs en tension. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il y a deux leviers dans la politique migratoire. Il y a le stock, ceux qui sont là et puis il y a le flux. Sur le stock, les 600 000 clandestins qui sont en France aujourd'hui dont on dit que ces 600 000 là pourraient résoudre nos problématiques de métier en tension dans le bâtiment, dans l'aide à la personne, etc. Ces 600 000, ils sont là. Ils sont pour beaucoup ni expulsables ni régularisables et c'est la circulaire valse qui s'applique autrement dit au terme de 5 ans de travail dans des conditions régulières, etc. où ils payent leurs impôts. On peut les régulariser. Tout cela, je pense qu'il faut, oui, les régulariser en appliquant les textes actuels. Les préfets peuvent aujourd'hui, grâce à la circulaire valse, en régulariser. Ils le font à hauteur de 100 000 par an. Donc, oui, il faut les régulariser. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, on ne les reconduira pas à la frontière. Vous connaissez comme moi les problématiques de reconduite à la frontière qui sont à la fois très chères et qui ne sont pas opérationnelles. Et deux, oui, il se trouve qu'ils travaillent, qu'ils répondent à un besoin économique et que je ne vois pas au nom de quoi on se priverait de la valeur ajoutée. Ça, c'est pour le stock. Maintenant, pour le flux, ça ne vaut de dire ça, c'est-à-dire de dire qu'il faut régulariser, que si vous êtes très clairs sur vos conditions de régulation des flux entrants. Et c'est là qu'il faut tout changer. C'est là qu'il faut être beaucoup plus opérationnel sur qui on accueille et dans quelles conditions et aussi dans quelles proportions. Il faut qu'il y ait à la fois ce message d'humanité sur la régularisation mais quand même de fermeté sur la maîtrise et avec beaucoup d'humilité parce que vous avez raison, on ne résoudra pas les flux et on ne contrôlera pas tout. Mais à un moment donné, il faut que la nation démocratique, c'est un choix entre nous, entre citoyens, il faut qu'on dise ce qu'on est prêt à faire et comment on est prêt à accueillir ce qui arrive. On n'est même pas capable aujourd'hui de traiter correctement et avec humanité les immigrés qui sont sur notre sol français et qui pour beaucoup sont quand même discriminés et qui n'ont pas accès au minimum de services publics. Justement, en France... Sur la circulaire valse, je crois qu'il est important de rappeler que la circulaire valse n'a pas une grande valeur contraignante. On ne peut pas en faire état devant les tribunaux, par exemple, quand il y a un contentieux. La circulaire valse, c'est juste des recommandations aux préfets en disant vous allez appliquer... C'est là que la valeur d'une circulaire. Oui, vous allez appliquer tels et tels critères, etc. Le Conseil d'Etat a fait un rapport sur le droit flexible où il examine le statut de la circulaire valse et se réjouit en disant que les préfets devront désormais harmoniser leurs critères. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe car il y a eu toute une série de rapports de la Cour des comptes, des rapports faits au moment de la LOLF de l'an dernier, qui ont montré qu'un tiers des préfets n'appliquent pas la circulaire valse. Un tiers des préfets considèrent que, même si un dossier a été remis en bonne et due forme, au bout de 5 ans, ils n'ont toujours pas de début de traitement parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas les moyens. Les moyens des préfectures, l'emploi des préfectures, c'est un rapport à la Cour des comptes, a diminué de 14% en 10 ans. Et les bureaux du séjour et les bureaux de l'asile ont été particulièrement frappés. Et donc, du coup, les préfets, pas nécessairement par idéologie, mais simplement par contrainte, sous contrainte, disent à leurs agents « Écoutez, donnez la priorité au renouvellement des titres de séjour et pas à l'admission exceptionnelle de séjour, c'est-à-dire aux régularisations. Et donc, on a une rupture d'égalité entre les territoires qui est considérable, qui est tout à fait étonnante. Et donc, la loi d'Armanin, ce que propose la loi d'Armanin, le volet travail de la loi d'Armanin, c'est d'introduire les critères de la circulaire valse dans la loi, de faire en sorte que ce ne soit plus un examen au cas par cas qui dépendrait à la fois du bon vouloir de l'employeur et du bon vouloir du préfet, mais que ce soit un examen au fil de l'eau sur critères. Alors, il faut définir ces critères et moi, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut définir très rigoureusement ces critères. Il faut quand même aussi pouvoir stabiliser les populations et à ce moment-là, l'employeur, par exemple, ne pourra plus s'opposer à la régularisation et le préfet ne sera pas mis devant des choix impossibles, discrétionnaires, Vous êtes en faveur de la régularisation pour les métiers en tension. Je suis en faveur de la régularisation pour les métiers en tension parce que je pense que la philosophie zéro régularisation est tout aussi réaliste que la philosophie de la lutte contre l'immigration clandestine a été fortement marqué par le Conseil constitutionnel en 2013. C'est une contribution à l'ordre public et à une valeur constitutionnelle. Très bien. Mais si vous laissez, si vous faites une philosophie zéro régularisation et que vous arrivez à la mettre en pratique, le nombre des irréguliers continuera d'augmenter. et du coup, c'est une autre forme de désordre d'atteindre l'ordre public. Sur les quotas, je pense qu'on emploie cette formule, on va mettre en place une politique de quotas, mais il faut savoir ce que exactement ça veut dire. C'est-à-dire, ça va être des quotas, effectivement, par catégorie socio-professionnelle ou par groupes familiaux ou autres. Ça veut dire qu'on a besoin de, je ne sais pas, 20 000 médecins cette année, le 21e mille qui va se présenter, on lui dira non, attendez votre tour l'année prochaine. Donc c'est extrêmement compliqué à mettre en oeuvre une politique de quotas. Les Américains le font avec un système de points ou le Canada également, mais est-ce que dans une Europe dont la politique migratoire est quand même largement une politique communautaire, européenne, est-ce qu'on est capable de mettre en place une politique de quotas ? Pierre Vermeurent, je vais vous donner la parole, mais je voudrais ajouter un point que vous pourrez préciser. À propos de cette régularisation d'immigrés pour les métiers en tension, est-ce qu'à votre avis, c'est une poudre aux yeux électorale et politique au regard de la situation actuelle où il y a des centaines de milliers d'immigrés en situation régulière qui sont au chômage, qu'on a connu des violences dans les banlieues et que ces jeunes ne sont pas véritablement intégrés, est-ce que par rapport à ça, si vous voulez, on essaie de faire du en même temps ? Non, on est dans une situation économique assez catastrophique, si vous voulez. C'est vrai que le débat juridique est découplé, juridique et du droit du travail, il est découplé de la situation économique. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais dans des proportions considérables. On a un des taux d'emploi les plus faibles par rapport à l'Allemagne, on a un taux d'emploi ridicule, à vérité. Ça ne concerne pas que les immigrés. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a 400 000 immigrés légaux au chômage, mais en réalité, le taux d'emploi des Français et des populations immigrées, en particulier de certaines régions, est très faible. Donc oui, il y aurait des réservoirs de travail, mais d'abord, il y a un manque de travail très important. Pourquoi est-ce que le patronat s'accroche à cette catégorie des métiers en tension ? Parce qu'il faut accepter des gens très peu payés dans des métiers très pénibles et dans des villes très chères. Donc, si vous voulez, effectivement, c'est un beau cadeau qu'on fait d'avoir besoin de gens qui viennent des pays les plus misérables du monde pour leur donner les travaux pénibles et puis loger dans des foyers collectifs sans aucun confort à des horaires parfaitement nocturnes le plus souvent ou commençant très tôt le matin. Bon, ça supposerait de réfléchir à la question du logement. Pourquoi est-ce qu'il y a des millions de personnes en France qui ne travaillent pas et qui pourraient travailler et qui ne viennent pas dans les métropoles et notamment en Ile-de-France parce que le logement y est inabordable ? Et ça, c'est pareil. On dit actuellement que les banques ne prêtent plus, la construction est très en difficulté et en même temps, 500 000 personnes à peu près rentrent chaque année en France. Donc, vous créez les conditions de la tension de l'inflation sur les logements. Vous voyez, c'est global. C'est pour ça que la question juridique, bien sûr, dans un état de droit, elle est centrale. Mais si on pose la question économique vraiment sur la table, on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de métier en tension de 300 ou 400 ou 500 ou 600 000 personnes dans un pays où il manque par rapport à l'Allemagne 10 millions d'emplois. Donc, la question économique et notamment de la production est centrale. Si les gens ne travaillent pas en France et ne veulent pas travailler alors qu'ils sont là et qu'il y a du travail, c'est peut-être que le problème, il est ailleurs. Alors, il est peut-être culturel, il est peut-être dans le logement, il est peut-être dans les allocations, il est peut-être dans beaucoup de choses, mais on pourrait aussi réfléchir comme ça. Alors, Xavier Driancourt, vous avez choqué en publiant un livre sur vos mémoires en Algérie. Bon, vous avez ça... C'est pas des mémoires. Oui, mais enfin... C'est une photographie de l'Algérie. Une photographie, mais vous allez voir où je veux en venir. La voie du référendum pour traiter de l'immigration, est-ce qu'elle vous paraît sous-État puisqu'elle a été évoquée également par Emmanuel Macron, mais il faudrait modifier la Constitution ? Et en même temps, je voulais vous poser cette question. Vous avez proposé de dénoncer le traité signé avec l'Algérie en 68 qui facilite l'entrée sur le territoire français de travailleurs algériens accompagnés de leurs familles. Est-ce que vous persistez dans vos intentions et en même temps aborder à la fois la question référendaire et la question de l'Algérie ? Sur l'accord franco-algérien, j'ai été clair, j'ai publié non seulement dans mon livre, mais ensuite une note à la fond d'Apolle sur la question de l'accord franco-algérien en disant qu'il fallait le renégocier. On a tenté à plusieurs reprises, mais on n'a jamais rien obtenu avec, dans le fond, un délai ou un ultimatum pour dire aux Algériens on remet les choses à plat sur la table et puis si on n'y arrive pas, on le dénoncera. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans cet accord ? Pourquoi vous vouliez qu'on le dénonce ? Cet accord, il est dépassé et les traités internationaux sont supérieurs à la loi, en une valeur constitutionnelle, une valeur juridique supérieure à la loi. à la loi française. Oui, mais l'immigration est à la fois une question. Les Algériens échappent à la loi française en matière d'immigration. Et vous verrez, dans le projet de loi qui va paraître, il y aura un article disant que ces dispositions s'appliquent aux pays étrangers, sauf aux Algériens qui sont régis par l'accord de 1968. Et sur un référendum, je pense qu'il ne faut pas poser une question sur êtes-vous pour ou contre l'immigration, mais il faut avoir quelques, encore une fois, des mesures précises d'ordre juridique, d'ordre diplomatique, d'ordre... C'est un peu... Oui, la loi... Alors, la loi référendaire... Ça va être un QCM. Effectivement, comme on a multiplié les lois, on connaît le chiffre maintenant depuis 1993, 21 lois déjà sur l'immigration, donc ces lois sont postérieures à l'accord avec l'Algérie et du coup, ne s'appliquent pas. Bon, c'était des lois qui ciblaient sur... Et vous êtes favorable à ce qu'on revienne sur cette loi, vous ? C'est sans incidence vraiment importante, parce que... Ah, mais... Non, non, mais attendez, pour permettre de dire que je développe, parce que c'est... En fait, ce sont des lois qui ont essentiellement ciblé l'immigration familiale, qui ont lutté contre les mariages gris, les mariages blancs, qui ont imposé, par exemple, la possibilité, qui est rarement appliquée, parce que ce n'est pas applicable, une fois de plus, pour les mères de vérifier la réalité de la vie maritale, etc., etc. Donc, effectivement, toutes ces choses qui ont été rajoutées, bétonnées par les lois successives, etc., ne s'appliquent pas aux Algériens. Alors, ce n'est pas simplement l'accord de 68, il me semble qu'il a été quand même renégocié dans les années 80, que c'est la version des années 80-84, je ne sais plus exactement. Oui, le socle, c'est 68, bien sûr. Vous êtes favorable à ce qu'on revienne là-dessus ? Je ne pense pas que ce soit fondamental, mais c'est vrai que... Non, mais vous en disant ça, vous ne vous étriez pas. Moi, je suis favorable à ce que la loi soit la même pour tous, que la loi soit la même pour tous sur le territoire français, je suis favorable au fait que les taux d'accord de la CN, que la Cour nationale du droit d'asile soient davantage égalitaires, etc., etc. Donc, c'est bien, l'égalité, on y est tous attachés, et c'est vrai que les exceptions, les dérogations, comme celles qu'on a à Mayotte, celles qu'on a en Guyane, tout ça, ça devrait disparaître. Après, voilà, je ne pense pas que le cœur du problème soit là. Juliette Meradel, la voie référendaire par rapport à l'immigration, c'est un tabou qu'on franchit ? Je pense que c'est quand même un peu le miroir aux alouettes, parce qu'une grande partie du droit en matière migratoire, c'est du droit européen, et donc c'est une façon de se défausser à mauvais escient sur le citoyen français, en lui faisant croire qu'il aura les manettes pour gérer une politique migratoire dont on voit qu'aujourd'hui, elle échoue, principalement en Italie, parce que, faute d'accords entre les pays européens pour se répartir la charge migratoire. Donc, c'est un peu une manière un peu hypocrite et un peu facile de dire, on va s'en remettre aux citoyens français, à qui, en fait, il va falloir ensuite expliquer... Pour le référendum ? Mais bien sûr. À qui, ensuite, on expliquera, une fois que le référendum sera passé ? Finalement, les trois quarts des questions sur lesquelles on vous a interrogé, c'est pas nous, c'est l'Europe et il se trouve que nos partenaires européens ne veulent pas. Exemple typique, aujourd'hui, les pays qui sont les plus assaillis en termes de demande d'asile, c'est la France, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne. Et en fait, il se trouve que la charge migratoire, aujourd'hui, certains pays, comme par exemple le Danemark, refusent d'en prendre leur part, alors que ce qu'il faudrait, ce serait remettre au pot toutes les demandes et les partager entre les pays européens. Mais vous comprenez bien qu'il n'y a pas pour aucune envie de prendre leur part au jeu et qu'il laisse donc... D'ailleurs, Mme Mélanie se plante complètement, c'est preuve d'ailleurs pour le Rassemblement national que les solutions toutes faites et démagogiques ne marchent pas, puisque même l'extrême droite en Italie ne s'en sort pas et qu'il faut donc un travail européen sérieux pour se répartir la charge et ne certainement pas demander aux pauvres citoyens français de décider alors que, évidemment, que la France toute seule n'y arrivera pas. Ensemble, vous n'êtes pas favorable. François Héran ? Je crois effectivement que le référendum est une solution complètement illusoire, qu'on trompe les gens en leur faisant croire... C'est prévu dans la Constitution. Non, 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 mais le problème... Pas sur les 5e République, c'est prévu. Oui, mais pas sur tous les sujets, justement. Le problème est de savoir est-ce que ça peut marcher. Si on dit... Alors, il faut savoir quelles questions. Si ce sera une question binaire, oui, non, alors que les problèmes sont très compliqués, mais laissons ça de côté. Alors, supposons que le référendum soit voté, supposons que les solutions les plus radicales soient appliquées, que M. Sauty, Mme Le Pen, M. Zemmour arrivent au pouvoir, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont arriver à stopper drastiquement l'immigration, à inverser les flux ? Et alors, si la méthode Mélonie ne marche pas, la méthode Salviani consistant à renvoyer tous les bateaux, on va les couler si jamais ils reviennent ? Oui, écoutez, justement... Il y a deux solutions magiques qui sont illusoires, l'appel direct au peuple qui ne règlera rien et le côté on va être ferme, fermement ferme, toujours plus ferme. Les autres n'ont pas été fermes. Pasqua, Sarkozy, tout ça n'était pas ferme. On a écouté votre point de vue, mais moi, je voudrais... Je suis frappé quand même par l'évolution des points de vue de gens comme Jacques Attali, Manuel Valls, Bernard Kouchner, récemment, qui sont quand même des docteurs de la grande foi libérale, européenne, et qui ont quand même changé sensiblement leur point de vue. Je suis d'accord avec vous. Sur cette question de... On ne peut pas se contenter de mettre des rustines. Moi, je juge au résultat, je regarde les faits. Je regarde les faits. Est-ce que ça marche ? Oui, mais... Ça ne marche pas. Peu importe ce que disent le questionnaire. Il y a un point de vue... Si vous permettez, on va terminer cette émission sur la question politique. Et chacun dira ce qu'il en pense. Depuis quelques années, voire quelques décennies, la politique française et la politique nationale de très nombreux pays, en Europe centrale, en Europe orientale, en Europe de l'Ouest, etc., est parasitée par la question migratoire et le chantage qu'elle peut engendrer. Je voudrais que vous me disiez chacun brièvement si cette question est agitée comme un chiffon rouge pour éviter l'extrême droite, est-ce que ça vous paraît réaliste et fondé ? Est-ce que les choses sont complètement imbriquées ? C'est-à-dire l'immigration engendrant la venue de l'extrême droite ? Chacun avec très peu de temps. Pierre Vermeuret. Moi, si vous voulez, ce n'est pas une question de politique intérieure. Il faudrait qu'on ait un État ou des États. Évidemment, si l'Europe existait, ça serait mieux. Si on n'était pas endettés, on serait aussi indépendants. On pourrait décider des choses, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je crois qu'il faut, à un moment, on a des interlocuteurs au Sud. La réponse, ils ont dit combien vous voulez. Ils ont fait un chèque de 5 milliards. Ça a à peu près bloqué l'immigration sauvage en provenance de Turquie qui voulait se débarrasser de tous les Syriens qui étaient sur son sol. Ils le cherchent toujours à le faire, d'ailleurs. Quand Kadhafi, Ben Ali, le gouvernement algérien, Bouteflika, etc., et le Maroc l'ont décidé, à certains moments, les flux migratoires étaient taris. À partir du moment où vous avez des États qui décident de jouer le rapport de force ? Soit parce qu'on est allé les détruire, comme la Libye, soit parce qu'ils sont très faibles et qu'ils sont investis par les mafias. Parce qu'il y a le rôle de la mafia italienne, quand même, en Sicile, elle joue un rôle considérable, comme les mafias albanaises et turques au Moyen-Orient. Des mafias. Des mafias. Les mafias jouent un rôle central. Elles gagnent des milliards, ce trafic, ce qui fait qu'on n'a pas les populations les plus déshéritées. Même si les gens viennent des pays les plus déshérités, ils doivent payer entre 5 et 10 000 euros pour venir, ce qui sont des sommes considérables pour lesquelles les familles se cotisent en grand nombre, d'ailleurs, etc. Donc, après, ça devient un enjeu crucial pour eux, certes. Il faut s'entendre avec ces pays, il faut savoir ce qu'ils veulent, il faut savoir quel est leur objectif et le négocier. Si on considère que c'est comme la pluie, effectivement, on ne peut pas empêcher la pluie. Je pense qu'on peut empêcher l'immigration, mais il faut aller à la source et parler avec les responsables. Très brièvement, mais il nous reste très peu de temps. Vous aviez pris en cours. La question migratoire, elle est ou elle a été instrumentalisée en politique intérieure française. Deuxièmement, la question migratoire, elle est instrumentalisée par certains pays, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, etc. Et troisièmement, il n'empêche qu'on ne peut nier que c'est un sujet majeur en France et en Europe aujourd'hui. Très bien. Je vais vous donner la parole. François Héran. Moi, je pense que les vrais et les grands problèmes de notre société, ce n'est pas celui-là. C'est le changement climatique, c'est l'inflation, c'est la guerre en Ukraine, c'est les superpuissances, c'est les régimes libéraux. On a pris peu de temps pour ces temps. Et les Français eux-mêmes ne pensent pas que l'immigration soit le problème. C'est votre point de vue. Merci. Juliette Meradel, sur cette question-là. Ce n'est pas l'immigration qui fait monter le Rassemblement national, c'est la crise sociale, économique, écologique qui conduit certains à désigner un bouc émissaire avec l'étranger. Mais si nous étions capables de résoudre l'état dramatique des hôpitaux, l'accès à l'école qui se dégrade, la crise du pouvoir d'achat, la pauvreté et l'augmentation des inégalités sociales, nous n'aurions pas de menace d'un vote d'extrême droite. Merci. C'était aussi votre point de vue. Écoutez, il me reste à vous présenter une bibliographie. Alors, Juliette Meradel, vous avez publié Un impérieux besoin d'agir. En deux mots, c'est quoi, ce besoin ? C'est un livre témoignage de mon parcours de militante, de ma participation au gouvernement et puis surtout des propositions. Je voudrais juste qu'on arrive à réhabiliter l'idée que l'état et la puissance publique peut beaucoup et que c'est l'une des fiertés de notre pays, évidemment, dans une perspective de solidarité et de république forte. Voilà. Pierre Vermeuren, Histoire de l'Algérie contemporaine aux éditions du Nouveau Monde. C'est... Avec l'Algérie, ça change sans changer ? Oui, mais ce que j'ai voulu faire, c'est un livre sur l'Algérie jusqu'à nos jours parce que l'Algérie, ça ne s'arrête pas en 1962 et on serait très bien avisé de s'intéresser à ce qui se passe dans ce pays. Voilà. Alors, François Hérard, vous avez publié Migration et Société. Ça a été publié à la fois chez Fayard et le Collège de France. Non, mais ça, c'est ma leçon inaugurale. Votre leçon inaugurale. De 2018. Mais alors, votre dernier livre, c'était... Donc, Immigration, le grand déni. Voilà. Et qui consiste à constater qu'un certain nombre d'acteurs dans le débat public grossissent démusément l'immigration pour pouvoir ensuite justifier de la réduire drastiquement. Donc, c'est ce paradoxe que je décris. Mais il n'y a pas un accord qui se fait sur les chiffres aujourd'hui ? On arrive quand même à... On a maintenant des chiffres qui sont de meilleure qualité entre l'OCDE, Eurostat, tout ce que fait l'INSEE, etc. L'INED, etc. Tout ça fournit... On a une qualité de... Voilà. C'est ça que je déplore. C'est qu'effectivement, dans le débat public, il y a très peu d'attention au fait et beaucoup plus de démagogie que de pédagogie. Alors, Xavier Driancourt, l'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. C'est un retour d'expérience sur les deux ambassades que j'ai faites en Algérie. Est-ce que vous restez attaché à l'Algérie ? Oui. Voilà. Mais c'est un pays énigmatique. Qui vous reste énigmatique ? Même après 8 ans en Algérie, oui. Et je crois que même après 132 années pour beaucoup de Français, ça reste un pays énigmatique. C'est pour ça que c'est très intéressant. Voilà. Écoutez, merci, madame. Merci, messieurs, d'avoir animé à mes côtés cette émission qui n'est pas simple parce que la question migratoire, nous en avons pour longtemps. Merci à l'équipe de LCP qui réalise cette émission. Il me reste à vous soumettre cette pensée de Thibaut de Montbréal. Nous avons importé sur notre territoire les guerres ethniques du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada